Bon matin, Église de Portail. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux dire « Gloire à Jésus ». 24e dimanche, sans rassemblement. La bonne nouvelle, c'est que dans deux semaines, nous recommençons les réunions du Portail à nos trois sites. Donc, le 6 septembre, à Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, on va avoir la joie de dire « Justement, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la Maison du Seigneur ». Et je veux vraiment vous rassurer, il y a un sous-comité médical qui a été formé avec des infirmières, des médecins, qui nous conseille sur le protocole. Et je peux te garantir que lorsqu'on va se réunir pour célébrer Jésus dans notre sanctuaire, ça va être sanitaire, sécuritaire, scripturaire et spectaculaire. Donc, dans quelques jours, la semaine prochaine, en fait, on va vous donner tous les détails. Et je veux simplement rassurer des gens, notamment nos personnes âgées et les gens qui sont malades, on va maintenir les réunions en ligne pendant cette période atypique. Donc, ne vous en faites pas. Alors qu'on travaille très, très fort sur le retour, la priorité est sur le retour. Je veux simplement dire à nos personnes plus vulnérables qu'on pense à vous, on ne vous oublie pas. L'Église est là pour vous. Donc, plus de détails à venir très bientôt. Nous sommes dans une série qui se nomme « Réaligner nos émotions ». Et la dernière fois que j'ai prêché, merci à Pasteur Max qui a prêché sur la joie de Jésus. Quel beau message, ça me fait du bien. La dernière fois que j'ai prêché sur la compassion extravagante de Jésus. Et ce matin, je vais prêcher sur la colère exemplaire de Jésus. Et le titre de mon message est « Mets-toi en colère comme Jésus ». Dis à quelqu'un à côté de toi, mets-toi en colère. Je sais que ça fait bizarre, mais dis-lui également « Mets-toi en colère comme Jésus ». On est un peu mal à l'aise et je suis conscient que mon titre peut sembler un peu particulier parce qu'on voit la colère comme une émotion toxique qui doit être éradiquée à tout prix. Alors que la Bible, pourtant la Bible dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Il est possible de se mettre en colère, il est possible de ressentir une sainte colère et de ne pas pécher. Jésus était sans péché et pourtant il s'est souvent mis en colère. Quand on lit les évangiles, et moi ça me surprend toujours, on voit Jésus qui se met en colère. Jésus souvent de fois se met en colère contre ses disciples. À un moment donné, les petits-enfants, les enfants viennent à Jésus et les disciples empêchent les petits-enfants de venir à Jésus et Jésus se met en colère en leur disant « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il le dit sur le ton de la colère. Quelquefois lorsqu'il regarde les incrédules, la Bible nous dit que Jésus les regarda avec colère. Wow! Jésus se met en colère contre les religieux. Un fameux discours dans Matthieu 23, Jésus va parler des pharisiens, des scribes hypocrites. Jésus se met en colère contre les démons. Même à un moment donné, Jésus va se mettre en colère contre un lépreux et des aveugles qu'il vient de guérir. Parce qu'il va dire, la Bible dit, Jésus se met en colère, il leur dit « N'allez pas répéter ce que je viens de faire ». Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le temps n'est pas encore venu. Jésus veut se rendre à la croix. Jésus ne veut pas juste être un Messie qui fait des miracles pour venir établir un royaume humain. Et Jésus sait très bien qu'ils vont désobéir. Donc, c'est intéressant de voir la colère de Jésus. Et le texte de ce matin, on va regarder au texte le plus spectaculaire sur la colère de Jésus. Ça se trouve dans Jean 2, verset 13. Et je vais insérer, c'est un événement que tous les évangiles nous racontent. Et pour bien comprendre la colère de Jésus, je vais insérer une portion du récit de Marc 11, verset 17. Donc, voici ce que déclare la parole de Dieu. La Pâque des Juifs était proche et Jésus montait à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs installés. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit au vendeur de colombes, « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de trafic. » Et il disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une quiverne de voleurs. » Ses disciples, ce souverain, qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ici, nous sommes honnêtes. Nous voyons Jésus qui semble, comme on dit en hébreu, péter une coche. Pour nos amis français qui ne comprennent pas l'expression péter une coche, vous dites chez vous, « Jésus semble péter un plomb. » Jésus va commencer à fouetter les animaux. Il se fait un fouet, fouette les animaux. Jésus va pousser les gens pour les faire sortir du temple. On voit Jésus qui renverse des tables. Jésus qui hausse le ton. On voit un Jésus fâché, frustré, indigné. Et on peut se poser la question, « Mais comment est-ce possible d'avoir un tel comportement sans péché? » Si Jésus commet un seul péché, il est totalement disqualifié d'être le sauveur de l'humanité. Parce que pour que ça fonctionne, il doit être sans péché. Le péché de l'humanité doit être déversé sur lui qui est sans péché. Maintenant, à ce moment-là, peut-être que certains disciples se sont dit, « Oh my, 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 my. » Jésus vient de se disqualifier. Notre salut est bousillé. Et pourtant, pour bien comprendre la colère de Jésus, tu dois comprendre d'abord la sainte colère de Jésus. Souvent, on voit les émotions en deux catégories. On voit qu'il y a une catégorie comme de bonnes émotions. Donc, les émotions qui nous procurent un bien-être, comme la joie, la paix, l'amour, on les voit comme des émotions positives. Et les émotions qui nous procurent un malaise, comme la peur, la tristesse et la colère, on les voit souvent comme des émotions négatives. Maintenant, je te rappelle que les émotions sont des signaux. lorsque tu ressens une intense émotion, c'est un signal de quelque chose. Ça révèle quelque chose qui se passe dans ton cœur. La Bible nous dit que nous sommes pécheurs et que le péché a bousillé nos émotions. Le péché a rendu les signaux, nos signaux émotifs, défectueux. Par exemple, j'ai lu dans le journal qu'il y a eu un accident parce que les feux de circulation étaient défectueux. Donc, quelqu'un est arrivé, il a vu la lumière verte, mais de l'autre côté, la lumière était également verte, donc la lumière devait être rouge. Alors, la lumière était verte, la lumière était défectueuse et finalement, il y a eu un accident. Tes signaux émotifs sont défectueux. Donc, tu ne peux pas te fier à tes émotions parce que quelquefois, des émotions que tu considères positives sont en fait malsaines. Et quelquefois, tu expérimentes, tu ressens des émotions que tu peux catégoriser comme étant négatives qui sont en fait très, très saines. Par exemple, il y a des gens qui se réjouissent du péché, qui prennent plaisir dans le péché. L'émotion semble positive, mais en fait, c'est très malsain. Il y a des gens qui vivent dans l'immoralité et sont en paix. Ils ont un sentiment de paix. Ils sont en paix alors que leur vie contredit l'ensemble de l'enseignement de la parole de Dieu et ce signal est un mauvais signal. Le péché a rendu ce signal défectueux. Il y a des gens, tu ressens de l'amour envers quelqu'un qui t'éloigne de Jésus. Il y a des gens, tu es en amour avec quelqu'un qui est dans une relation toxique, de dépendance affective. Tu ressens de l'amour. Est-ce qu'on est d'accord que l'amour, c'est une émotion positive, entre guillemets, mais en fait, c'est très très malsain. Donc, tes émotions sont un mauvais guide. Et à l'inverse, quelquefois, on est dans une culture où on rejette la tristesse et on voit la tristesse comme quelque chose de négatif alors que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7-10 qu'il y a une tristesse selon le monde. Il y a une tristesse selon Dieu. Il y a une tristesse selon le monde où tu peux avoir un remords mais tu ne changes pas. Mais la tristesse selon Dieu, quelquefois, le Saint-Esprit va générer la tristesse dans ton cœur pour t'amener à changer. La tristesse selon Dieu, donc la tristesse qui n'est pas quelque chose d'une expérience positive, peut emmener un résultat positif parce qu'elle te force, elle te pousse à la repentance et à changer. Donc, tu vois, la tristesse peut être très, très, très bénéfique. la peur. Personne ne veut avoir peur. Tout le monde veut être délivré de la peur. Mais si tu te réveilles en plein milieu de la nuit et qu'il y a un voleur dans ta maison, c'est ta peur qui va te sauver. Avec l'adrénaline, la peur va te faire sortir de la maison, va te faire peut-être confronter le voleur, peut-être c'est un ninja, tu vas neutraliser le voleur, tu vas attacher le voleur, mais c'est la peur qui va te sauver la vie. De la même manière, je me souviens d'une dame qui avait été trahie par son mari plusieurs fois. Son mari l'avait trompée à répétition et cette dame n'avait aucune colère. Elle disait, non, Dieu, Dieu me fait grâce. Et la réalité, c'est que dans ce contexte-là, le manque de colère est très, très malsain. C'est naturel et c'est même spirituel de ressentir de la colère lorsqu'on est trahi, trompé, blessé, meurtri. Maintenant, on a besoin de faire le ménage, de comprendre que les émotions ne sont pas nécessairement positives ou négatives. C'est ce qu'elles génèrent qui nous permet de déterminer si c'est sain ou malsain. Maintenant, quand on regarde à la colère de Jésus, on a de la difficulté à la comprendre parce qu'on fait un lien avec notre colère. Nos colères sont généralement toujours charnelles. D'ailleurs, c'est pourquoi la colère est une œuvre de la chair dans Galate 5. Jésus va dire ne te mets pas en colère. Celui qui se met en colère contre son frère a commis un meurtre dans son cœur. Jésus condamne ce type de colère. Mais la colère de Jésus ne ressemble pas à ta colère et à ma colère. Pour comprendre la colère de Jésus, on doit comprendre la colère de Dieu. Jésus a pu se mettre en colère parce que Dieu peut se mettre en colère. Je le répète. Jésus a pu se mettre en colère parce que Dieu se met en colère. Pour nos amis qui sont peut-être tombés sur ce message, je veux juste dire que le Dieu de la Bible, que le Dieu de l'univers n'est pas une force impersonnelle. Dieu est un être moral personnel. Dieu est un être moral. Dieu n'est pas comme le courant et l'électricité. Dieu est un être moral personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, étant donné qu'il est moral, il distingue entre le bien et le mal. Et Dieu qui distingue entre le bien et le mal approuve le bien par sa faveur et désapprouve le mal par sa colère. Un Dieu qui ne se met pas en colère n'est pas un Dieu bon, juste et parfait. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se met en colère contre le mal parce que le mal amène de la souffrance et un être moral qui n'est pas en colère contre le mal, il y a un problème. Et Jésus est parfaitement équilibré, c'est l'humain le plus équilibré qui a marché sur cette terre, pleinement Dieu, pleinement homme et lorsqu'on voit la colère de Jésus, c'est une colère divine. En fait, la colère de Jésus avait une motivation divine. La Bible nous dit dans l'Epsom 7-12 que Dieu se met constamment en colère. Ça veut dire quoi? Et j'en ai parlé dans le premier message comme quoi Dieu ne fluctue pas dans ses humeurs, je t'invite à le regarder, mais ça veut dire que alors que le mal est partout, Dieu ne tolère pas le mal. D'ailleurs, alors qu'on regarde Jésus et qu'on dit voici l'agneau de Dieu qui est simolé pour le péché de l'humanité, on voit dans l'Apocalypse que le jour du retour de Jésus est appelé le jour de la colère de l'agneau. Il n'y a pas de contradiction entre la compassion extravagante de Jésus et la colère de Jésus. Ça va ensemble, il n'y a pas de contradiction. Donc, Jésus avait une motivation divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui mettaient Jésus en colère sont les choses qui mettent Dieu en colère. Quand Jésus se met en colère, c'est parce que Dieu se met en colère. Non seulement Jésus, sa colère avait une motivation divine, mais la colère de Jésus avait une manifestation divine. La Bible parle de la colère de Dieu, mais elle nous dit également que Dieu est lent à la colère. Lorsqu'on voit Jésus, lorsque Jésus manifeste la colère, c'est qu'il a été lent à la colère. Jésus ne va jamais vraiment péter une coche. Jésus ne réagit pas de manière impulsive. Donc, quand je parlais en introduction que Jésus a pété un plomb, c'est ce qui nous semble, mais non. La colère de Jésus, elle est sainte, bonne, juste et parfaite. Et ce que je veux t'enseigner ce matin et je veux t'encourager avec la bonne nouvelle de Jésus, c'est comment te mettre en colère comme Jésus. Mets-toi en colère comme Jésus. « Le chrétien peut se mettre en colère. » Écoute-moi bien. Même le chrétien, quelquefois, doit se mettre en colère. Et si tu dois te mettre en colère, mon ami, frère, sœur, fais-le comme Jésus. C'est-à-dire, sois lent à la colère et sois légitimement en colère. ce que je veux t'enseigner, te prêcher, c'est que généralement, 99% de tes colères sont illégitimes. Tu as besoin d'arrêter de te mettre en colère pour des choses qui sont non légitimes et tu as besoin de commencer à te mettre en colère pour des choses qui sont légitimes. Les choses qui mettaient Jésus en colère et qui mettent Dieu en colère. Et dans le texte, on voit trois choses qui mettent Jésus en colère, qui devraient mettre le chrétien en colère. Il y a trois versets dans ces testaments qui pointent vers trois choses qui mettent Jésus en colère et qui, pour nous, devraient être notre prière de dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Tu es prêt? La première chose, l'intérêt de Dieu met Jésus en colère. L'intérêt de Dieu met Jésus en colère. C'est intéressant parce qu'alors que Jésus manifeste sa colère, les disciples, il y a un passage biblique qui leur vient en tête. OK. Pour comprendre comment les disciples comprennent la Bible et comment Jésus interprète la Bible, voici une analogie. Supposons qu'à la maison, un de tes enfants ou un de tes petits-enfants ou de la visite, dans ta bibliothèque, prends un livre de recettes, le livre de Ricardo. Tout le monde connaît Ricardo, livre de recettes, livre de cuisine. Et cet enfant te demande, mais papa, maman, grand-papa, papi, oncle, tante, de quoi parle ce livre? Et imagine que tu feuilles, tu feuilles, tu feuilles être le livre, et tu vas dire, ce livre-là a rapport avec les animaux. Tu vois, il y a des animaux, il y a une vache, il y a un agneau, il y a un porc. Ce livre-là a rapport avec les poissons. Tu vois, il y a une section poissons. Ce livre-là a rapport avec des mesures. Tu vois, il y a plein de mesures, des millilitres. Ce livre-là a rapport avec des assiettes, avec des ustensiles. En fait, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas exact. Tout dans ce livre a toujours rapport avec la nourriture. Tous ces éléments servent à pointer vers la nourriture, vers des recettes. La même manière, souvent, les chrétiens, et au portail, ce n'est pas la première fois que tu l'entends, voient la Bible comme un livre de foi, voient un livre comme un livre de principes, voient la Bible comme un livre de commandements, voient la Bible comme un livre de prières, voient la Bible comme un livre de prophéties. Mais en fait, tout dans la Bible a toujours rapport avec Jésus. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples voient Jésus manifester sa sainte colère, il y a un passage biblique qui leur vient en tête. Et ce passage, c'est l'opsaume 69, le verset 10, qui dit « Le zèle de ta maison me dévore. » Et ce que tu dois comprendre, c'est que ce psaume-là est un psaume très particulier. Il y a plusieurs types d'opsaumes et il y a une catégorie d'opsaumes qu'on appelle les psaumes imprécatoires. En fait, ce sont des prières de colère. J'ai déjà prêché là-dessus. Et ce psaume de prière de colère, lorsqu'on analyse les évangiles, on se rend compte que ce psaume 69 est l'opsaume préféré de Jésus. Wow! À ça, on te posait la question « Quel est l'opsaume préféré de Jésus? » Beaucoup d'entre nous, on aurait dit possiblement l'opsaume 23 « L'éternel est mon berger » ou l'opsaume 139 ou l'opsaume 51 ou peu importe, 122. Mais non. L'opsaume préféré de Jésus, c'est l'opsaume 69. C'est John Piper qui dit sur le sujet « Jésus n'a pas évité les psaumes imprécatoires. L'opsaume 69, dans lequel, et ce fameux passage, « Le zèle de ta maison me dévore », est l'un des plus sévères de l'Ancien Testament et semble avoir été un des favoris de Jésus pour trouver conseil, encouragement et discernement. L'opsaume 69 est cité sept fois dans le Nouveau Testament. Maintenant, pour comprendre la colère de Jésus, on doit comprendre c'est quoi la colère. Quelle est la définition de la colère? C'est Tim Keller qui dit « La colère, écoute bien, la colère est notre réponse à tout ce qui met en danger quelque chose que nous aimons. » Écoute ça. « La colère est notre réponse à tout ce qui met en danger quelque chose que nous aimons. » Pourquoi? Il n'y a rien de plus colérique qu'un divorce. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas, il n'y a aucune relation où il y a eu le plus d'amour que dans un mariage. Donc, ce qui suscite le plus d'amour suscite le plus de colère. « La colère est notre réponse à tout ce qui met en danger quelque chose que nous aimons. » Il y a beaucoup de colère dans un divorce parce qu'il y a quelqu'un qu'on a aimé, qu'on aime encore, il y a une famille qu'on a aimée et on réalise que tout ça est en danger, ça suscite beaucoup de colère. S'il y a quelqu'un de ta famille qui lutte avec l'alcoolisme, probablement que tu es en colère contre l'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool met en danger quelqu'un que tu aimes. Donc, la colère, Dieu a mis la colère dans notre cœur c'est une émotion à la base qui va être très, très, très bénéfique parce qu'elle sert à protéger quelque chose que nous aimons. Lorsqu'un de tes proches est atteint d'une maladie, il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Pourquoi? Parce que la maladie met en danger, elle menace une personne que tu aimes. Moi, je me souviens, il y a eu une fois où mon père a levé la main sur moi. Dans le temps, on disait, moi, ma génération, on se disait se faire taper les fesses. Je ne fais pas de l'apologie, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, c'est un témoignage. Je me rappelle une fois où mon père m'a frappé, m'a tapé les fesses. J'avais 12 ans, j'étais quand même vieux. On habitait à Montréal-Nord, Montréal-Nord qui est dans un secteur très, très dur, très difficile. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de criminalité. Et c'était une époque où il y avait beaucoup, beaucoup d'enlèvements d'enfants. Moi, dans une de mes classes, à la petite école, il y a quelqu'un qui s'est fait enlever. On l'a retrouvé, heureusement. Mais dans mon quartier, il y a un jeune qui s'est fait enlever, qui a été tué. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et à un moment donné, je devais revenir à telle heure et je suis arrivé deux heures plus tard. Et lorsque je suis revenu à la maison et que j'ai vu les yeux de mon père, j'ai compris que j'étais dans le trouble. Et je devais passer, puis mon père était là, je devais contourner mon père. Et au moment où je suis passé, j'ai vu la main. Mon père a voulu me taper les fesses. Puis pour les gens peut-être de l'extérieur, ils se disent, pourquoi taper les fesses? Parce que c'est là que ça fait moins mal. Donc, nous paraît une génération qui s'est fait taper les fesses. Mais ça, c'est un autre sujet. Et là, c'est comme, wow! Et puis je m'en rappelle encore. Puis mon père, lorsque mon père m'a regardé, mon père est en colère. Mais ce que j'ai surtout vu, c'était la peur. Et mon père m'a dit, j'avais peur de te retrouver dans le fond d'une ruelle. Voyez-vous? Sa colère est en fait, il y avait quelque chose, il était pour défendre quelque chose. Il a senti que quelque chose qu'il aimait était menacé. Donc, encore une fois, tu as besoin de comprendre pourquoi tu réagis, pourquoi tu te mets en colère. Je répète encore une fois la définition. La colère est notre réponse à tout ce qui m'endangit quelque chose que nous aimons. Le problème, c'est que ce qu'on aime le plus au monde, c'est nous. C'est notre chair, c'est notre péché et notre colère, elle est égocentrique et c'est pourquoi on ne comprend pas la colère théocentrique de Jésus. Notre colère, elle est centrée sur notre égo. On se met en colère pour non pas défendre le bien, mais défendre nos intérêts charnels. Encore une fois, c'est Tim Keller qui dit la chose souvent. Écoute bien, quand on est en colère, si on s'arrêtait pour se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi pour que je sois tant sur la défensive? Qu'est-ce que j'aime tant qui pousse maintenant mon cœur à se mettre en colère? Ça, on prenait la peine de réfléchir. Si vous faites cette analyse, la plupart du temps, vous serez immédiatement embarrassé parce que bien des fois, ce que vous défendez, c'est votre égo, votre fierté et votre estime personnelle. Ta colère, le niveau de ta colère démontre ce que tu valorises. ton degré de colère démontre le degré de valorisation de la chose que tu veux protéger. Je vais être très concret dans quelques instants. En fait, ta colère révèle vraiment ton cœur. Il y a peu d'émotions aussi révélatrices que la colère pour démontrer qui tu es vraiment. Pendant les vacances en famille, on était en Gaspésie et lorsqu'on se promène sur le bord de la grève, sur le bord de la mer, avec la marée, lorsque la marée se retire, tu découvres plein de choses. La vague, la marée amène ce qu'il y a dans le fond de la mer, dans le fond de l'océan. Lorsque ta colère se retire, la vague de colère amène ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Lorsque tu te mets en colère, ta colère, la vague de colère est comme cette marée et ça démontre ce que tu valorises vraiment. Par exemple, dernièrement, on l'a tous vécu. On fait la file, on arrive et là on nous donne les consignes, lavez vos mains et il y a quelqu'un dans un commerce qui me dit lavez vos mains. J'ai trouvé que c'était un peu bête et ça m'a frustré. En fait, les études nous disent que 90% des offenses dans le quotidien par rapport aux paroles, 90% c'est le ton. Je n'ai pas aimé le ton. Je n'ai pas aimé de me faire bosser. Je sais que du monde peut-être aime ça mais je n'aime pas me faire bosser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, que tous ceux qui n'aiment pas se faire bosser, lève la main à la maison, personne ne te voit. Puis en fait, c'est ma fierté. Ma colère révélait que je valorise ma fierté puis finalement, je veux protéger ma fierté. On leur dit « Hey, t'es qui toi là? » Donc, vous voyez, ma colère révèle quelque chose. Lorsque sur la route, tu as le champion qui roule à 140, qui colle dans le derrière de toutes les voitures puis qui klaxonne puis qui tricote. Il ne se préoccupe pas de la madame qui a peut-être une dame âgée qui est peut-être stressée, qui a eu des difficultés, qui respecte les limites de vitesse. Lui, c'est comme « Non, non, tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous. » Pourquoi? Parce que le roi doit passer. En fait, sa colère et les doigts qu'il nous montre ou le doigt qu'il nous montre révèlent qu'il est le roi, révèlent que son temps est plus important que ta sécurité. Donc, voyez-vous, la colère révèle quelque chose. Lorsque tu engueules le préposé de service à la clientèle parce qu'il y a une erreur de 12,27$ sur ta facture et que tu engueules le préposé du service à la clientèle, tu révèles que ton idole, c'est l'argent. Tu révèles qu'au-delà du 12,27$, il y a quelque chose que tu valorises là-dedans. Donc, voyez-vous, la colère va révéler quelque chose. Par exemple, dans un couple, regardez les chicanes les plus intenses que vous avez dans un couple. Si c'est l'argent, ça démontre comment l'argent est important. Soit qu'il y en a un qui valorise trop l'argent, un qui ne le valorise pas assez. Lorsqu'il y a des chicanes dans le couple sur le sexe, ça démontre. Et si le niveau, à un moment donné, ça devient très, très intense, ça démontre qu'il y a probablement quelqu'un qui le valorise plus que l'autre puis l'autre pas assez. Mais voyez-vous, la colère révèle quelque chose. Mais nous défendons notre colère, elle est égocentrique, on défend nos intérêts et ce n'est pas la colère de Jésus. Ce n'est pas la colère de Jésus. La colère de Jésus, elle est théocentrique. On sait c'est quoi au portail d'être christocentrique, centré sur Jésus. Et Jésus était théocentrique. Dans son humanité, il était centré sur Dieu. Jésus a renoncé à ses droits, a renoncé à ses intérêts, a renoncé à ses privilèges. Jésus, tu ne vois jamais Jésus se mettre en colère pour lui-même. Jésus ne se met jamais en colère pour lui-même. Tu ne vois jamais Jésus te venger. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 19, de ne pas se venger, de ne pas se mettre en colère, de laisser Dieu agir. En fait, il y a un principe biblique qui dit « Défends les intérêts de Dieu et Dieu va défendre tes intérêts. » Le problème des chrétiens, c'est qu'on est très fort pour défendre nos intérêts et on défend souvent très peu les intérêts de Dieu. C'est intéressant parce qu'alors que Jésus se met en colère, les disciples, ce n'est pas sa colère qu'ils vont remarquer. C'est son zèle. OK, écoute-moi bien, c'est vraiment important. Alors que je parle de colère, je vais être bien compris, quand je dis « Mets-toi en colère contre Jésus », je ne veux pas former une génération ou une église colérique. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Jésus est en colère contre le mal, mais il canalise cette colère dans un zèle pour Dieu. Jésus est reconnu non pas parce qu'il est contre quelque chose, mais parce qu'il est pour quelque chose. Trop de chrétiens sont en colère. C'est une mauvaise colère. Ce n'est pas une colère théocentrique. Trop de chrétiens sont contre toutes sortes de choses. Les chrétiens sont généralement reconnus comme étant, non pas pour Jésus, mais contre un paquet d'affaires. On est contre l'avortement, on est contre le mariage gay, il y a des chrétiens qui sont contre Noël, contre l'Halloween, contre l'alcool, contre le masque, contre ci. Et on est contre, 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 contre. Et ce n'est pas de cette colère-là que je te parle. Ce n'est pas la colère de Jésus. On le vit présentement au hockey, dans les séries éliminatoires et ça s'appelait dans tous les sports. Une équipe, un club, ne va jamais gagner ce championnat simplement en étant en colère contre l'autre équipe. Oui, il y a de la colère. Oui, il y a de l'animosité. Mais encore une fois, pour gagner des championnats, tu dois focaliser sur la victoire. Les équipes championnes ne sont pas ceux qui sont contre les autres, mais ceux qui sont pour la victoire. Et on voit ici, Jésus n'est pas reconnu alors qu'il va se mettre en colère dans le temple. On ne voit pas qu'il est contre les gens, qu'il est contre les choses. Il est pour Dieu. Et c'est pourquoi on va dire le zèle. Les disciples vont se rappeler le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. En fait, cette colère-là dans le cœur du chrétien, cette colère spirituelle va être transformée en zèle. Si tu veux te mettre en colère contre Jésus, nous n'avons pas besoin de chrétiens impatients, colériques, charnels, qui sont contre tout. Nous avons besoin de chrétiens qui sont zélés pour Dieu. Des chrétiens qui sont zélés pour la gloire de Dieu, qui sont zélés pour la parole de Dieu, zélés pour la maison de Dieu, zélés pour les enfants de Dieu, zélés pour l'œuvre de Dieu. La sainte colère produit un zèle pour Dieu. Et si tu veux comprendre la colère de Jésus, prie que Dieu te donne un zèle nouveau dans ton cœur. Et le portail devrait être une des églises des plus zélés des plus zélés au Québec. Pourquoi? Parce que dans les armes du croyant, ça dit, mettez vos pieds les chaussures de la bonne nouvelle. Alors qu'on prêche la bonne nouvelle de la grâce, on devrait être l'église la plus zélée au Québec. Pourquoi? Parce qu'on prêche la bonne nouvelle, on prêche la grâce. Par la grâce de Dieu, on la comprend, on la saisit, on l'expérimente et on voudrait tellement que tout le monde la reçoit. Donc, frère, sœur, premièrement, l'intérêt de Dieu met Jésus en colère, cette colère qui se transforme en zèle. Deuxième chose qui met Jésus en colère, l'indifférence des croyants met Jésus en colère. Il doit comprendre que dans l'Ancien Testament, le temple avait trois fonctions. Premièrement, sa première fonction, c'était l'adoration. Dieu manifestait sa gloire, c'est le lieu où on adorait Dieu. La deuxième fonction du temple, c'est un lieu de révélation où Dieu révèle sa loi, sa parole à son peuple. Et la troisième fonction du temple, c'est un lieu d'évangélisation. C'est un lieu où les gens qui ne connaissaient pas Dieu ou les non-juifs ou les perdus ou les brisés ou les exclus recevaient la grâce de Dieu. Et Jésus se met en colère parce que les croyants de l'époque ont laissé tomber cette troisième fonction. Ils se sont concentrés sur l'adoration, sur la révélation, mais ont laissé tomber l'évangélisation. Et c'est pourquoi Jésus va dire, vous êtes dans l'erreur parce que ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Le temple comme l'Église est appelé à être un hôpital spirituel. L'Église, le portail, comme le temple de l'Ancien Testament, notre appel, c'est d'être un hôpital spirituel. Jésus a dit, je ne suis pas, ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. L'Église, le portail, alors qu'on va rétablir nos réunions, comme c'était le cas dans le passé et c'est encore le cas, il devrait toujours être un lieu sécuritaire pour les pécheurs, pour les gens qui ont besoin de la grâce de Dieu, pour les gens qui sont brisés, blessés, perdus. Un lieu d'accueil où nous sommes là et nous disons, notre fonction, c'est d'adorer le seul vrai Dieu, c'est de prêcher la parole sans compromis, mais c'est de faire la mission et de faire en sorte de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est ça qui met Jésus en colère parce que les croyants ont perdu cette mission-là. Pour comprendre ce qui prend place, tu dois saisir le contexte. On est à Pâques. Pâques, c'est une grosse fête. Il y a beaucoup de pèlerins qui viennent. Les pèlerins viennent de l'étranger. Donc, dans le Temple de l'Ancien Testament, tu dois apporter ton offrande, tu dois offrir des sacrifices. Donc, les gens ne peuvent pas apporter leurs brebis de l'Égypte, par exemple, ou de la Syrie où les gens arrivent et au Temple, ils peuvent se procurer des animaux à offrir en sacrifice. Et il y avait un impôt qu'on donnait au Temple, une offrande, et la Bible disait que l'offrande doit être faite avec une monnaie spéciale, c'est-à-dire une monnaie d'argent pure, sans images. À l'époque, il y a les images de l'Empereur sur presque toutes les monnaies, donc il y a une monnaie spéciale au Temple. C'est pourquoi il y a des changeurs. Il y a comme un taux de change, un bureau de change, et on vend des sacrifices, c'est un service légitime, il n'y a pas de problème là, ce n'est pas contre ça que Jésus est en colère. Le problème, c'est qu'habituellement, ce bazar est sur le monde des oliviers, pas dans le Temple. Mais les religieux de l'époque, les leaders religieux se sont dit, on va transférer ça dans le Temple, ça va être plus payant, ça va être plus commode. Le problème, c'est qu'ils prennent ce bazar légitime et l'amènent dans le Temple et vont situer, vont mettre le taux de change, les bureaux de change, et vont mettre les animaux à sacrifier, donc les vendeurs, c'est un genre de marcher aux puces spirituel, ils vont l'amener dans le Temple et ils vont les mettre dans ce qu'on appelait le parvis des gentils ou le parvis des païens. C'est-à-dire, c'était l'endroit réservé pour les non-juifs. C'était le seul endroit où les non-juifs pouvaient aller pour rencontrer Dieu. Et on prend cet endroit, on leur vole et cet endroit était gigantesque, c'est à peu près l'équivalent de 35 acres, donc c'est 35 terrains de football. Donc imagine, 35 terrains de football avec des animaux partout, du monde partout, de l'argent partout, des tables partout, du commerce partout, des cossins, des gugusses partout. Et ce que Jésus dénonce, c'est qu'on prend la place, on vole la mission, on vole le droit et la possibilité, on est indifférent à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et c'est pour ça que Jésus est en colère. C'est l'indifférence des croyants qu'il met en colère. C'est Morton Kelsey qui dit, l'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Jésus se met en colère parce que le temple est devenu un musée pour les saints, devenu un club religieux. Comme on dit en hébreu, un bless me club. On est bien, alléluia, kumbaya. Et Jésus dit, non, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas la fonction de l'Église, ce n'est pas la fonction de la maison de Dieu, ce n'est pas la fonction du temple. L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs. Un hôpital, c'est beaucoup moins confortable qu'un musée. Et Jésus est en colère contre les chrétiens. Frères, sœurs, est-ce que vraiment tu te considères chrétien? Est-ce que tu peux dire, je suis sauvé par grâce, le Saint-Esprit est à l'intérieur de moi, je suis né nouveau, je ne m'appartiens pas, je suis disciple de Jésus, je ne mérite rien, mais je veux le suivre. Est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas, Jésus nous appelle à être des ponts, à être des ponts entre les gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus et Dieu. Quelqu'un dit que les gens autour de toi, tu es la seule Bible que les gens autour de toi vont lire. Les gens vont, beaucoup, la majorité des gens autour de nous ne vont jamais lire la Bible, ne vont jamais lire, ne vont jamais recevoir ou entendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Tu es la seule Bible, je suis la seule Bible qu'ils vont lire. Et Jésus est en colère parce que les chrétiens ont cessé d'être un pont. Soyons un pont, mais être des ponts, c'est difficile. C'est Tim Keller encore une fois. Vous savez, il y a des gens comme ça, comme John Piper, Tim Keller, John Stott, Lloyd-Jones, je pourrais en nommer, C.S. Lewis, ils disent rarement des choses qui n'ont pas d'allure. C'est Tim Keller qui dit, si tu veux être un pont, prépare-toi à ce qu'on te marche dessus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Je pense que ce que l'Église a besoin d'entendre dans les temps dans lesquels on est, c'est le renoncement. Le renoncement. Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Si nous voulons, par la grâce de Dieu, impacter le Québec avec la bonne nouvelle de Jésus, on va devoir commencer à prendre les paroles de Jésus au sérieux. Quitter notre zone de confort, je l'ai déjà mentionné, et être prêt à se faire marcher dessus. Souvent, les chrétiens défendent, on défend nos droits, non, moi, alors qu'on serait prêt, on doit être prêt à tout abandonner pour en gagner le plus grand nombre. C'est Paul qui dit, je me fais serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. Et Jésus, ça le met en colère quand des chrétiens, quand il a sauvé des chrétiens, qu'il a transformé des chrétiens, et on cesse d'être des ponts pour les gens autour de nous. Et je termine, troisième chose qui met Jésus en colère, les intérêts de Dieu, l'indifférence des croyants et l'injustice de notre monde. Un des problèmes, et je l'ai mentionné en introduction, c'est que les chrétiens, le péché fait qu'on sous-réagit ou sur-réagit. Dans le contexte, ça veut dire que il y a des gens qui m'écoutent, frère, sœur, tu te mets trop en colère pour des choses secondaires. Tu as besoin d'apprendre à respirer par le nez. Celui qui prêche, se prêche à lui en premier. Et notre péché, c'est qu'on ne se met pas assez en colère pour ce qui est prioritaire. Encore une fois, je continue avec Tim Keller qui a beaucoup écrit là-dessus. il dit, il n'y a rien de mal à être contrarié, à se mettre en colère dans une certaine mesure. Si quelqu'un porte atteinte à votre réputation, c'est normal. Mais pourquoi êtes-vous dix fois ou cent fois plus en colère à ce sujet qu'à une horrible injustice violente faite à des gens dans une autre partie du monde? Pourquoi t'es plus en colère parce que quelqu'un te coupe dans la file alors que tu vois des gens mourir partout à travers le monde et que t'es insensible? C'est ça le problème. Vous savez, il y a un virus présentement qui tue dix mille enfants par année dans le monde. Il y a un virus qu'on n'entend pas parler. Il y a un virus présentement qui tue dix mille enfants par année dans le monde. Et tu sais c'est quoi le médicament? La nourriture. Il y a dix mille enfants qui meurent de faim. On ne s'en préoccupe pas. J'ai déjà lu que si on voulait régler le problème de la faim, ça se fait facilement. Si les gouvernements se mettaient d'accord, ça ne coûte pas si cher que ça pour mettre faim à la faim dans le monde. Ça devrait nous mettre en colère que ce n'est pas fait encore aujourd'hui en 2020. J'aurais plein d'exemples et je me concentre. Tu comprends le principe? On a parlé d'injustice. On a beaucoup parlé de racisme dans les dernières semaines. Par exemple, est-ce que tu as remarqué à Montréal, à certains endroits, il y a ce qu'on appelle des dispositifs anti-itinérants. En France, on appelle ça des anti-SDF. Tu remarqueras que sur certains bancs dans les parcs, on met des petits pics. Pourquoi? Pour empêcher les itinérants de dormir sur les bancs. Tu remarqueras que les bancs, maintenant, on les fait inclinés. On ne s'en rend pas compte quand on s'assoit. Mais quand tu veux dormir sur un banc, tu vas te rendre compte. Il y a plein de dispositifs que les villes utilisent pour rendre les itinérants inconfortables. Et je comprends, c'est dérangeant les itinérants, mais c'est troublant de savoir qu'on met plus d'énergie à les déranger qui a réglé le problème. Comme dirait un de mes enfants, « Just saying. » Et je pourrais continuer, mais tu as compris le principe. Jésus se met en colère. Il va dire, « Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » En fait, au-delà de tout l'aspect de l'indifférence pour le salut des gens, on vole le pauvre, on vole l'étranger, on vole le faible. Puis on dit, « Mais nous, on ne le fait pas, mais au Québec, alors que nous sommes privilégiés, notre péché, c'est qu'on ne s'en préoccupe pas, on n'est pas affecté. On veut des nouvelles locales, on regarde, à un moment donné, il se passe de quoi au Liban, qu'on est un peu touché, un tremblement de terre en Haïti, OK, on va faire un petit don, mais notre cœur est tellement empathique. Il y a des choses qui devraient nous mettre en colère, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas juste la vie, qui sont la cause du péché et du mal de l'humanité. Il y a des choses que notre monde tolère, qui est totalement intolérable. petite histoire pour alléger l'atmosphère. Dans une cafétéria, mais qui illustre le principe, dans une cafétéria, il y a des pommes, il y a un écriteau qui dit, pour les enfants, prenez une seule pomme, Dieu vous surveille. Dieu se surveille. Là, les enfants prennent une pomme et un petit peu plus loin, tu as un plateau de biscuits et il y a un enfant qui écrit à la main, prenez tous les biscuits que vous pouvez, Dieu est occupé à surveiller les pommes. Et des fois, on est un peu comme ces enfants, on pense que Dieu est tellement préoccupé par notre réalité spirituelle, notre confort personnel, que Dieu ne voit pas tout le reste. Dieu est Dieu, il voit tout. Frères, sœurs, prions que Dieu nous donne la compassion de Jésus, mais la colère de Jésus. Ça va ensemble. Et je termine avec ce texte de Paul Tripp qui est un super texte qui résume le message de la prédication d'aujourd'hui. Et c'est un texte que je vais lire, ça va prendre environ une minute, mais je te le dis, c'est une promesse, c'est un texte qui est vraiment percutant, qui vaut la peine. d'être entendu. Et je te demanderais peut-être là où tu es, en terminant, de simplement fermer tes yeux. Ferme tes yeux et écoute bien ce que Paul Tripp dit sur la fameuse colère, ou cette sainte colère, ou cette colère, qu'on devrait expérimenter cette colère comme Jésus. Voici ce que Paul Tripp écrit. À la croix, Jésus est mort pour produire une culture de gens qui sont si amoureux de lui, si engagés dans sa juste cause, et s'y affligés parce que le péché a fait à eux et à leur monde qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être en colère tous les jours. Ce n'est pas la vieille colère égoïste et pécheresse. Ces gens sont bons et en colère en même temps, ils parlent des chrétiens. Cette nouvelle colère est un zèle insatiable pour la cause de Dieu et un dégoût intransigeant pour le péché. Écoute bien, c'est la colère de la compassion qui ne peut s'empêcher de chercher à soulager les personnes qui souffrent des dommages du péché. C'est la colère de la restauration qui refuse de condamner mais qui croit que les rebelles peuvent être restaurés à la ressemblance de Jésus. C'est la colère de la paix qui est la division que le péché a enfanté dans notre monde et fait tout ce qui peut être fait pour établir l'harmonie. C'est la colère du pardon qui est la culpabilité du péché et mépris sans honte. Jésus est mort non seulement pour vous libérer de votre colère mais pour vous permettre de reprendre sa juste colère. Jésus est mort pour que vous ne soyez pas enrage à l'intérieur quand les gens et les circonstances surgissent comme des obstacles à la réalisation des envies de votre petit royaume. Il est mort pour que vous ne soyez pas captifs de la colère auto-absorbés de votre petit royaume claustrophobe. Jésus est mort pour que vous soyez en colère contre le péché et la façon dont il vous a fait du mal ainsi qu'à tout le monde autour de vous. Jésus est mort pour que vous soyez en colère contre la façon dont le péché a endommagé le monde dans lequel vous vivez. Il est mort pour que votre colère vous soit sainte et agréable. Jésus est mort pour que votre colère vous pousse à agir dans des actes miséricordes d'amour, de pardon, de compassion, de restauration et de paix. Hallelujah. Seigneur, donne-nous de ressentir ta colère envers le mal, envers l'indifférence, envers l'injustice. Jésus, donne-nous ton cœur, ton cœur de compassion et cette colère envers tout ce qui suscite cette compassion. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens nuancés, donne-nous d'être des chrétiens qui comprennent qu'il n'y a pas de compassion sans sainte colère et il n'y a pas de sainte colère sans compassion. Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre apathie, pardonne notre négligence, pardonne notre colère pécheresse, notre colère égocentrique, notre colère qui est centrée sur notre petit moi ou comme dit notre frère Paul Tripp, sur notre petit royaume. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ponts, fais de nous des hommes et des femmes qui laissent tomber leurs intérêts pour défendre tes intérêts. Alors qu'on s'occupe de tes intérêts, tu t'occupes de nos intérêts. Fais de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas indifférents mais qui veulent que tout le monde autour d'eux comprenne que tout a toujours rapport avec Jésus. Seigneur, ne nous rend pas insensibles à l'injustice, ne fais pas de l'injustice un sujet théorique et Seigneur, surtout, ne nous met pas en colère, ne permet pas que nous nous mettions en colère comme le monde se met en colère contre les injustices. Alors qu'on voit une indignation païenne devant des situations légitimes, Seigneur, donne-nous d'avoir une réaction légitime, une colère légitime face à ces problèmes légitimes. Que Jésus, que tu puisses grandir en nous, te révéler à nous, agir en nous. Merci de tout ce que tu fais. Merci pour la bonne nouvelle de la grâce. Père, nous t'avons prié par le Saint-Esprit au nom de Jésus et l'Église d'un grain et un phare. Amen, Amen, Amen et Amen.